S'il y a bien un phénomène qu'on retrouve lors des conventions et autres festivals, c'est bien le cosplay. Mais au fait, vous savez ce que c'est que le cosplay ? Le cosplay, c'est incarner un personnage réel ou fictif en lui empruntant son physique par la tenue vestimentaire, la couleur des cheveux, parfois la couleur des yeux. Si vous arrivez à mettre des lentilles de contact, si ce n'est pas le cas, ne vous forcez pas. Et en lui empruntant sa gestuelle. Le cosplay, ce n'est pas faire un régime pour ressembler à Sailor Moon ou manger 12 hamburgers pour ressembler à un camcoret du bide. Quelle que soit votre morphologie, le cosplay, c'est vous amuser, c'est passer du temps entre amis, c'est aller au bout d'un projet pour celles et ceux qui ont envie de crafter. Et c'est surtout, surtout censé être que du bonheur et de l'amusement. C'est Popette qui a eu la bonne idée de créer l'encyclopédie ultime sur le sujet. Alors, le livre à la base, j'avais dans l'idée d'écrire un roman qui soit un truc complètement barré avec de la science-fiction et des collégiennes. Et franchement, je ne m'en sortais pas. Puis le pitch était un peu invraisemblable. Et personne n'était très convaincu autour de moi. Du coup, je me suis dit, ce n'est pas grave, je veux quand même écrire quelque chose. Je vais commencer par lister, par ordre alphabétique, tout ce que je veux dire dans ce bouquin. Tout ce qu'il y a à voir avec le cosplay, avec l'univers du cosplay. Et j'ai montré cette liste que j'ai faite à des proches qui m'ont dit, c'est génial, fais-en une encyclopédie. Alors, je voyais gros, tu vois, je voulais faire carrément un truc. Et puis finalement, mon éditeur chez Glénat, quand il a vu arriver le manuscrit, il a dit à l'art, attends. Pour l'encyclopédie, on va se calmer. Ça, c'est une encyclopédie. Ça, c'est un dictionnaire. Ça, c'est ton bouquin. On va peut-être l'appeler l'abécédaire plutôt. J'ai râlé, j'ai trouvé que c'était trop bobo, abécédaire. Et puis en fait, non, c'est très bien. L'une des particularités du cosplay, c'est qu'il s'exporte aussi bien en France qu'à l'étranger. Alors en fait, la particularité du cosplay français, c'est que le cosplay français s'est développé en parallèle des concours. Du coup, on est de très bons compétiteurs. On a un très bon ratio costumes, prestations, décors, accessoires. On est bons globalement. On n'est pas les meilleurs en props, on n'est pas les meilleurs en couture, on n'est pas les meilleurs en prestat. Mais on a un très bon niveau d'ensemble. On est solide sur ces points-là. Maintenant, comme beaucoup de pays européens, on est très très branchés concours. Et on a parfois un tout petit peu de mal à s'ouvrir aux nouveautés. On a du mal à s'ouvrir à l'évolution du cosplay, à une certaine professionnalisation du cosplay. C'est un pays qui pédale un peu, qui rétro-pédale un petit peu en se disant... Alors que les Athéanis, ils embrassent cette culture du succès en essayant de faire des sous avec le cosplay, en essayant d'en faire un boulot, une réussite professionnelle. En Asie aussi, c'est le cas. En France, on n'est pas très ouvert à ça encore. Ce loisir, qui se veut aussi une passion à part entière, ne fait aucune discrimination. Que ce soit un costume fait soi-même ou pas, le cosplayer reste un cosplayer. Alors je pense qu'en fait, en France, pendant longtemps, on a décidé qu'un bon cosplayer était un cosplayer qui faisait son cosplay, parce qu'on a grandi avec le concours. On a connu le cosplay avec les concours. Du coup, comme en concours, c'est obligé de faire son costume en France, pour un souci d'équité envers les participants. Très longtemps, on a pensé qu'il fallait du coup faire son costume et qu'il fallait le faire absolument. En réalité, si tu incarnes un personnage, que tu as le costume, que tu as le jeu de scène, tu es un cosplayer. Tu n'as pas besoin d'avoir un master en couture ou d'être forgeron pour faire du cosplay. Si tu préfères l'acheter ou l'emprunter à quelqu'un, il n'y a pas de souci, tu seras un vrai cosplayer. Il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux en réalité. Malheureusement, certains cosplayers ne restent pas à l'abri de ce serre-toi cliché. Alors, on me demande très souvent, combien tu as de costume chez toi, en sachant que j'en fais depuis 17 ans, je n'ai plus tous mes costumes chez moi. Et surtout, surtout, est-ce que vous ou est-ce que les cosplayers, vous vous déguisez comme ça dans la rue ? Je ne comprends pas, en fait, on leur dit que c'est un hobby. Et ils nous répondent, est-ce que tu vas faire des courses déguisées en Sailor Moon ? Je veux dire, les gens qui collectionnent les timbres, ils ne se collent pas les timbres sur le front pour aller faire leurs courses. Les gens qui sont fans de, je ne sais pas moi, de Johnny Hallyday, ils ne se déguisent pas en Johnny Hallyday pour aller faire leurs courses. Les fans de ramen, ils ne se déguisent pas en bol de nouilles pour aller faire leurs courses, tu vois. Du coup, ça, c'est la question, on vient de me la poser. J'ai eu une interview radio une demi-heure avant toi. Et j'ai dit, mais lâchez-moi avec cette question. Et je dis à la fille, et si demain, vous faites une interview de fans de piraterie, vous leur demandez s'ils vont faire leurs courses déguisées en pirate, elle me dit, bah non. Je dis, bah alors pourquoi vous me posez la question à moi ? On la sent la fatigue vis-à-vis de cette question-là. Mais j'ai eu beaucoup de chance pour la promo du bouquin, je n'ai pas eu cette question beaucoup. C'était essentiellement en amont, avant la sortie du livre. Parce que là, beaucoup des journalistes ont quand même feuilleté un peu le bouquin et se rendre compte que c'est pas un style vestimentaire. Vous l'aurez compris, ce phénomène que constitue le cosplay n'est pas prêt de s'arrêter, et ce, pour notre plus grand plaisir. Sous-titrage ST' 501